Salut ! J'ai même pas commencé cette vidéo que je vous fais un jeu d'épaule. Ça commence ! On va en parler dans quelques secondes de cette robe. C'est une robe de la collection de Cardi B. Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo assez spéciale. Combien de fois les youtubeurs vont me dire c'est une vidéo assez spéciale ? Alors en fait oui, elle est assez spéciale et pour deux raisons. Premièrement, et vous avez dû le voir dans le titre, c'est une vidéo de Fashion Nova en collaboration avec la chanteuse américaine Cardi B. Cette collection date d'il y a à peu près un an et demi, deux ans. Apparemment c'est une collection qui a vachement marché parce que quand j'ai passé ma commande l'année dernière, ils avaient remis en stock. Ça s'est vendu très très rapidement la première fois. Ce que j'aime dans sa collection, c'est que les créations sont originales. Ça correspond vraiment à sa personnalité. Et ce qui est très intéressant pour moi, c'est qu'en fait Cardi B, petit clin d'œil à ma vidéo sur ma routine que je compare à la routine d'une stripteaseuse, en fait Cardi B est une ancienne stripteaseuse. Et Cardi B, dans ses tenues en fait, à la télé, dans les clips etc, elle est ultra sexy, provocante et tout ce que vous voulez. Et quand j'ai entendu parler de cette collection, je me suis dit tiens voyons, et je ne pensais pas trouver à l'intérieur de sa collection des vêtements qui pourraient me plaire. Parce que déjà, on n'a pas le même style. Et franchement, je suis tombée sur des vêtements, je me suis dit, ah non mais alors là les gars, ça oui. Et ce qui fait également sa particularité à cette vidéo, c'est que, inclus dans le titre, je vous ai expliqué que j'avais tellement grossi, apparemment pas assez des épaules, que, en fait, je n'ai jamais pu filmer cette vidéo. C'était mon chien. Il monte la garde. Là où je veux en venir par rapport à cette vidéo, c'est que, effectivement, je me sentais mal vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que quand je me regarde dans la glace, je me dis, non c'est pas possible, je ne supporte pas ça. Et en fait, le problème, il était là. J'ai arrêté de faire des vidéos de mode sur YouTube, tout simplement parce que je ne me sentais pas la force de me voir comme ça à l'écran. Parce que déjà, dans la vie de tous les jours, c'est pas évident. Et quand on est YouTubeur, qu'on ne se supporte pas physiquement, et qu'en plus, on monte ses propres vidéos, il y a des moments, c'est pas facile, quoi. Et en fait, c'est le rapport qu'on a avec soi-même. Et ça, je suis sûre que vous connaissez. Pas besoin d'être YouTubeur pour ça. Effectivement, j'ai grossi. Ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que c'est pas grave. Et que je ne devrais pas avoir ce regard aussi dur sur moi, évidemment. Ce que je voulais vous dire, c'est ne soyez pas aussi dur avec vous-même. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent de se sentir trop minces. Il y a des gens qui souffrent de se sentir trop gros. Moi, je crois qu'il faut apprendre à vivre avec ce qu'on est devenu, en fait. Donc, je me suis fait la réflexion l'autre jour qu'il était temps que j'arrête de m'auto-flageller et d'arrêter de faire des vidéos qui me tenaient à cœur, juste parce que j'ai grossi. Parce qu'en fait, c'est pas ce que les autres peuvent dire de moi, le problème. C'est moi, ce que je peux penser de moi. Parce que maintenant, je vais devenir indulgente avec moi-même. C'est pas beau, ça ? Il m'aura fallu du temps, quand même. Donc, un an après, on va voir si ça va ou pas. Donc, ça, c'est ma commande qui date du 6 février 2020. Autant vous dire que ça fait plus d'un an que je l'ai. Donc, ça, ce sont les vêtements que j'ai achetés. Je n'ai pris qu'une seule taille S. Probablement parce qu'il ne devait rester que ça. Pour le reste, j'ai pris du M. Et ensuite, j'ai pris un pantalon en L. J'ai tout acheté en période de promo. Donc, moi, j'ai eu tout à moins 50%. On va voir si c'est sympa ou pas. Si je peux pas les mettre, je vous donnerai juste un avis sur le tissu, le rendu, etc. Il me tarde de vous montrer ça, parce que j'ai toujours eu hâte de faire cette vidéo. Et je me suis toujours restreint. Erreur de ma part. Donc, je répare cette erreur de ce pas. Il est bien évident que cette vidéo, elle est sponsorisée par ma carte bleue. Une chose que je voudrais préciser, j'ai non. Préciser au sujet de Fashion Nova, c'est que si on va sur Internet pour regarder les avis des gens, les avis sont ultra négatifs. Les gens se plaignent des frais de douane, que le site n'est pas fiable, etc. Alors, perso, je n'ai pas eu de problème avec eux. La livraison a été relativement rapide. D'ailleurs, j'étais surprise, parce que ça vient des Etats-Unis. Je crois que c'est arrivé en 10-15 jours. Et en ce qui concerne les frais de douane, quand j'ai passé ma commande, sur le site, on m'a posé la question est-ce que je voulais payer, je ne sais plus si c'est 20 euros ou 20 dollars, pour en fait éviter des frais de douane. En fait, vous payez des frais en avance, si vous voulez. Et effectivement, je n'ai pas eu de frais de douane. J'ai eu mon colis par un livreur et point à la ligne. J'ai reçu cette commande, ça devait être fin février, à mon avis. Il y avait des modèles très jolis. Alors, cette robe en fait partie. Bon, en gros, voilà la tenue sur moi. C'est-à-dire que j'ai réussi à la mettre, mais si je commence à montrer mon épaule, on voit déjà que là, c'est trop serré. Je n'ai pas de soutien-gorge, parce qu'en fait, je ne peux pas en mettre. Je ne peux pas fermer sinon la robe. Parce que là, déjà, vous comprenez que je suis boudinée. Ça se voit. Elle est très bien faite. J'aime beaucoup, en fait, le revers là. Je trouve ça très sympa. La longueur. Le fait qu'elle soit un petit peu fendue, ça donne un côté un peu sexy. Hop, on peut même augmenter la fente, si vous voulez, puisqu'elle se met par là et elle se zip. La fausse poche ici. Sur cette robe, tout était bien pensé. C'est-à-dire que cette fameuse bretelle, vous avez quand même trois boutonnières pour la régler. Donc ça, c'est plutôt pas mal, quoi. C'était pas juste une bretelle et puis des brouilles-toi avec ça. Ce n'est pas du cuir, c'est bien évident. C'est du simili. C'est plutôt une robe de roqueuse. Moi, je me vois bien arriver là-dessus avec une Harley Davidson. J'ai pas de moto. Un biker derrière moi. Il n'y a pas de raison que le biker soit devant en train de faire de la moto. Le biker, il ira derrière. Je connais pas de biker non plus. Mais je me vois bien arriver, j'allais dire au volant, pas vraiment, à moto, avec cette robe. Parce qu'il y a une manche, pas l'autre. La façon dont elle est coupée, la façon dont elle est sexy sur le côté, ce qui fait qu'en fait, on pourrait avoir de l'amplitude pour bouger les jambes. Franchement, il me tarde de revoir mettre cette robe. Je la trouve géniale. En ce qui concerne cette robe, je vais pas rentrer dans les détails. Je vais pas vous la montrer comme je l'ai fait avec la robe précédente ou pourquoi. Effectivement, elle est transparente, mais c'est pas trop le problème. J'aurais pu mettre des collants. Mais en fait, le souci, c'est que le décolleté est beaucoup trop plongeant. Comme c'est une robe qui est un peu trop serrée pour moi, je ne peux pas mettre en dessous un t-shirt. Ne serait-ce que pour vous montrer le rendu. Donc là, on est face à un dilemme. Donc je vais juste tenter de vous expliquer. Le tissu était sympa. J'aime bien le rendu. C'est relativement court. Maintenant, c'est très joli. Franchement, j'aime beaucoup le modèle. Après, il faut voir comment ça, ça va vieillir. Parce que ce genre de matière, généralement, ça vieillit pas bien. C'est pour ça que... Mais c'est un choix personnel. Je préfère le cuir en général. Mais là, je le savais que ça n'était pas. Y'a pas de souci. Non, c'est pas mal comme modèle. Mais avec le recul, je me dis... J'avais eu un coup de cœur pour ça et j'aurais peut-être pas dû la prendre parce qu'effectivement, je la mettrais pas. Alors, soit je peux essayer de la modifier et d'en faire quelque chose de portable. Ce qui, à mon avis, va arriver. Ou alors, je la revends ou je la donne. Mais j'ai bien envie de la modifier, en fait. Parce que j'aime bien la base. Et que je suis sûre qu'on peut en avoir un truc super sympa. Rendez-vous dans une prochaine vidéo au sujet de cette robe. Déjà, je vais vous montrer une photo de comment la porte Cardi B. Et vous expliquer, en fait, le rendu. C'est un M. Par contre, au niveau des bras, je suis bien. Elle me sert à la taille. Mais c'est surtout au niveau de la poitrine. J'ai de la poitrine, en fait. Et là, clairement, je peux pas vous le montrer en vidéo. Maintenant, en ce qui concerne la veste, je sais que je voulais prendre du noir et qu'il n'y avait plus que du blanc. Alors déjà, ça a un effet un peu comme ça, SM. Voilà, ça se met comme ça. Hop ! Et il y a le bouton pression ici. Ce que j'aime un petit peu moins, c'est les lacets sur les côtés. En fait, ces lacets sont comme des lacets de tennis. Et ça dénature un peu la veste, en fait. Je comprends ce qu'elle a voulu faire. C'est-à-dire qu'elle a voulu inclure, à mon avis, un côté sport. Mais ça fait un peu bas de gamme. Et il me semble que j'avais lu des commentaires de gens qui disaient non, les lacets, c'est pas joli. En fait, c'est juste le style qu'elle a voulu donner. Mais les lacets, on peut tout à fait les changer, mettre autre chose. C'est pas un souci. Moi, c'est pas vraiment quelque chose qui me choque. Ce qu'il y a de bien sur cette veste, c'est que vous pouvez atténuer la largeur de la veste. Vous pouvez la serrer pour en faire quelque chose de plus centré. Ça, c'est bien. Ça, c'est la veste pour laquelle j'avais le plus d'espoir. Franchement, je ne suis pas déçue. Ça se voit quand je la porte. C'est pas ma taille, en fait. J'aurais mérité d'avoir une taille L. C'est une taille M. Mais on le voit aux coutures, en fait, quand je vous montre la veste, que ça baille, ça tire. Donc, non, c'est pas ma taille. La veste est vraiment belle. Ça fait qualité. Le tissu est épais. C'est une sorte de veste un peu trench, on va dire. Et si vous voulez, avec la ceinture, ça me fait penser à ces robes trench que fait notamment Karl Lagerfeld. Et qu'on trouve chez eux à peu près à 500 euros. J'ai l'impression, pour le coup, de retrouver une collection de Lagerfeld chez Cardi B. J'adore cette veste. Il me tarde de pouvoir la mettre correctement. Moi, avec un pantalon près du corps, je me verrais bien la porter. Et avec un petit top en dessous, parce que moi, j'ai un problème de poitrine. Je ne peux pas vous montrer, parce que là, franchement, comment vous dire ? Ça fait beaucoup pour YouTube. YouTube ne va pas supporter. J'arrête pas de le dire. Mais on a vraiment un problème avec ça. Si je le dis, c'est aussi parce que je ne veux pas que vous complexiez sur votre corps le fait d'avoir de la poitrine ou des fesses, des formes, etc. C'est comme ça. On est des femmes et il n'y a pas à complexer et avoir honte. Et si vous n'en avez pas et que ça vous va bien, parce qu'il y a des femmes qui ont des toutes petites poitrines à qui ça va bien, c'est le principal. On n'est pas là pour dire, ouais, il faut faire du sang ou du je ne sais pas combien. On s'en fiche de la taille. On est d'accord. Je vous dis ça par rapport au problème que ça peut poser d'être une femme dans cette société. Pour en revenir à ce blazer, je suis très fan. C'était vraiment mon coup de cœur, en fait. Ça et la robe du début. Vous savez, la robe sur laquelle je vous disais, ouais, je me verrais bien en moto dessus. Ça, j'adore. Et je suis très contente, en fait, de voir qu'elle avait sorti ce genre de vêtements. Je trouve ça relativement classe. Mais là, je ne le mets pas du tout en valeur, le vêtement. Comment vous dire ? Normalement, un beau vêtement, quand vous le portez et qu'il tombe à merveille. Vous êtes supposé le sublimer. Ben là, je l'en l'ai dit, le vêtement. C'est dommage. Parce qu'il est vraiment joli. Vous voyez l'univers d'une ancienne stripteaseuse, ou même d'une stripteaseuse, pour en revenir à ma morning routine. Ben, ça peut correspondre à l'univers d'une femme relativement ennuyeuse, banale. Ce que je suis, à mon avis. On va finir par un dernier ensemble. Donc, c'est un top avec un pantalon. Avec un peu de chance, le pantalon devrait aller, parce que j'ai pris du L. Alors, en ce qui concerne ce haut, normalement, il est supposé aller avec une robe. Franchement, je n'aimais pas des masses, la robe. Je me disais que je ne la mettrais pas. C'est vrai que c'est assez particulier, quoi. Je n'ai pas d'occasion de mettre ça. Donc, pour moi, c'était non. Par contre, le haut, je le trouvais très, très beau. Franchement, je le mettrais avec plaisir. Et en plus, là, bon, c'est un M, mais je suis hyper bien dedans, quoi. Parce qu'en fait, sa taille ample, c'est-à-dire que même un S aurait été bien. Parce que même là, il y a de la marge, quoi. Ça fait les épaules dénudées. Et moi, j'aime bien montrer mes petites taches de rousseur. Parce que j'ai plein de taches de rousseur sur les épaules, vous voyez ? Regardez. Olé ! J'hésite jamais l'été à montrer mes épaules et tout. Ouais, les gars, je sais, je suis très blanche, mais moi, j'ai des taches de rousseur. Il est quand même relativement transparent, parce que vous voyez ma main, là. Je vous promets, je me fais un kiff avec ce haut. J'adore les manches comme ça, c'est trop beau. J'avais des manches comme ça quand j'étais jeune, parce que Madonna avait des trucs comme ça. Je kiffe ces manches, c'est trop joli, en fait. Ça, j'adore. Je l'ai accompagné, pour ma part, avec un pantalon. Alors, le pantalon, je pense que j'ai bien fait de prendre une taille L. J'ai dû le sentir, j'ai dû me dire, hum, Lolo, change de taille. J'ai bien fait. Le L, nickel. J'aime beaucoup la coupe, hein. J'aime beaucoup le tomber. Je ne sais pas comment ça va sortir pour vous à la caméra, mais on est sur un simili cuir qui fait pas qualité. Et c'est dommage, parce que je l'aime beaucoup, ce pantalon. Et ça aurait pu faire un ensemble vraiment sympa. Hormis ça, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Vous allez voir, je vais descendre d'un étage. C'est magique, hein. Je me sens hyper à l'aise dans ce genre de pantalon. Je pense que je devrais essayer de m'en trouver d'autres dans ce style, parce que je me sens vraiment bien. Il est bien évident, là, que comme il est effectivement à ma taille, eh ben, ça va pas me boudiner. Ça va boudiner, non. Me boudiner, comme le reste. Du coup, je confirme que je suis devenue une taille L. Moi, qui étais plutôt du SM. SM. Et là, je me dis, t'as deux options. Ou tu t'habilles en L. Ou, comme je le disais tout à l'heure, tu retrouves ta taille initiale. Ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Pour l'instant, j'ai pas décidé. Parce que j'aime manger. C'est ça mon souci, c'est que j'aime manger. Je suis très gourmande. Donc, peut-être que je devrais continuer de me faire plaisir avec la nourriture. Je mange relativement équilibrée, mais peut-être que je devrais me mettre un peu plus au sport, et que ça m'aidera. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !